Bonjour à tous, bonsoir à toutes et à tous, c'est votre KSM. Avant tout, je voulais vous présenter mes excuses concernant les bruits brassiques que vous pouvez peut-être entendre dans cette vidéo, qui sont dues à la circulation à côté de moi. J'espère que Donald n'aura pas la qualité de la vidéo. Cette vidéo se composera de deux parties, la première partie est la présentation générale de ma chaîne YouTube, et la seconde partie sera la lecture d'un poème. Pour commencer, bienvenue à toi. Cette chaîne YouTube aura pour but de recueillir des vidéos ASMR. Donc, ce sera sûrement des roleplay, des whispering, et peut-être d'autres idées que vous pouvez me donner. Mais pour ma part, pour le moment, ce sera orienté uniquement à whispering, parce que c'est pour moi le trigger auquel je suis le plus réceptif. Ensuite, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Je pense plus particulièrement aux élèves du secondaire qui rentraient aujourd'hui en ce lundi-4 septembre. Pour ma part, ma rentrée aura lieu mercredi en licence économie. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous faire la lecture d'un poème qui va de pair avec le thème scolaire. Et en basé mon bac de français il y a quelques années, je m'étais beaucoup attaché à ce poème. Donc, ce poème a été écrit par Charles Baudelaire dans son recueil Les Fleurs du Mal, dans la rubrique Spleen et Idéal. Il s'intitule l'albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatroses face d'oiseaux des mers, qui suivent un talent qu'un compagnon des mers, le navire glissant sur les couffres amers. A peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, à l'adroit et honteux, laissent pideusement leurs grandes ailes blanches comme des avions traînes à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comme il qu'elle est. L'un casse son bec avec un brûle gueule, l'autre mime emboîtant la firme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rie de l'archer. Exilé sur le sol, beau mieux à déluer, ses ailes de géants l'empêchent de marcher. L'un casse son de la tempête et se rie de l'un casse. L'un casse son de la tempête et se rie de l'un casse. Sous-titrage FR ?